Bonjour à tous, ici donc Jérémy, pour vous donner une petite astuce pour le Rode 2. C'est-à-dire, vous savez, le Rode, vous avez deux émetteurs, en général c'est pour les interviews. Alors, écoutez, j'ai trouvé une technique assez sympa. Si vous voulez un super son en stéréo, quand vous enregistrez, vous voyez, j'ai un Rode ici, un Rode ici. D'ailleurs, s'il y en a un qui flanche comme ça, vous avez toujours un son et vous pouvez le mettre en mono et vous le remettez en stéréo après. S'il y a du son, par exemple, il y a un oiseau ici, il y a une voiture par là ou ce que vous voulez. Ou même le bruit de la vague ici, vous voyez, le son sort des deux côtés et ça sort un son en stéréo. Et je pense que pour les bandes-son, c'est vraiment super d'avoir le Rode des deux côtés. Parce que si vous parlez à quelqu'un ou même, il ne faut pas que ça soit une interview, mais si vous êtes vraiment baladé dans la rue et tout ça, que le spectateur ait un bruit en stéréo, c'est-à-dire que vous, vous filmez, donc l'angle de vision, il est vraiment comme ça et ça sort des deux côtés. Je pense qu'en termes sonores, ça immerge beaucoup plus le téléspectateur et de manière libre, parce que finalement, ça, c'est un émetteur-récepteur, vous voyez, et c'est sans fil connecté à la caméra. Mais ça vous permet vraiment d'avoir un son en stéréo et qui plus est, si je me tourne avec la caméra comme ça, ça suit. Et en plus, étant donné que je les ai collés aux lunettes, il n'y a pas de variation de son. C'est-à-dire, le son de ma voix est identique parce que les lunettes ne bougent pas. Par contre, quand vous mettez comme ça, si vous le mettez ici, vous voyez, les Rodes, souvent, on a tendance à les mettre ici à la chemise. Le problème, c'est que si vous baissez comme ça, vous allez parler en baissant la tête, ça va faire des variations de son. Tandis que là, il n'y a aucune variation de son. Mais s'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi et même si je me tourne, ici, maintenant, de ce côté-là, on entend ici et de l'autre côté, ici, vous voyez. Et ça veut dire que vraiment, où vous vous placiez et où vous vous filmez, à condition que c'est, évidemment, il faut que ce soit celui qui tienne la caméra. Et auquel cas, ça vous fait vraiment un super son stéréo pour vos reportages et tout. C'est vrai que souvent, on a le micro-Rode 1. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de cet émetteur. Il vaut assez cher, mais franchement, la qualité est vraiment superbe. De toute façon, vous l'entendez, vous en voyez. Il y a vraiment des réducteurs de son à l'intérieur et tout. C'est absolument super. Mais je pense que maintenant, étant donné que vous avez de plus en plus de gens qui sont sur YouTube et qui regardent les vidéos avec leur ensemble 5 points, vous savez, Dolby Stereo et tout, et bien c'est plutôt cool qu'en fait, ils entendent aussi le stéréo. C'est-à-dire que même si vous faites un reportage dans la rue ou quoi que ce soit, que le mec entende les trucs en stéréo, parce qu'il y a des trucs qui arrivent à le faire, ils arrivent à simuler le 5 points via des bandes stéréo. Là, c'est le top du top. Alors évidemment, le best du best aurait été un émetteur Rode en version 5 points, Dolby. Vous voyez, vous avez des capteurs par... Et ça vous fait un son enveloppant, vraiment. Alors ça, il va y avoir... Ça doit exister, mais pas sur Rode, je pense pas. Un émulateur, finalement, 5 points. Mais alors là, vous voyez ce que je veux dire. Chaque émetteur enregistre... Il y en a une sur la bande gauche, une sur la bande droite. Vous voyez, sur les largeurs de bandes... Et voilà. Alors évidemment, ce qui est sympa aussi, c'est que par exemple, vous voyez ici, j'ai des réducteurs de vent. Ça se branche sur les trucs et ça vous permet finalement de réduire le bruit du vent, vraiment. Et ça vous sort une qualité absolument impeccable. On peut faire un test maintenant. Regardez, là, vous voyez. Regardez. Évidemment, là, je suis dans une piscine, mais je serai au milieu de la forêt avec les animaux, les oiseaux et ce que vous voulez. Ça donne absolument un super effet. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.